Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Turquie, après un Grand Prix de Hongrie, qui a été courté à cause d'une disqualification de façon un peu étrange, mais bon, c'est la vie, on mène toujours ce championnat, mais du coup, Lucas Zigrassi revient, revenu très fort au championnat, puisque lui, il a gagné la course, donc il revient très très fort au championnat, et du coup, il y a une rivalité, pour l'instant, il est en train de gagner la rivalité, et donc on se retrouve dans le Grand Prix d'Istanbul, oui, c'est le vrai circuit d'Istanbul, ce n'est pas une vanne, évidemment, regardez, voilà, ça, ça, c'est le circuit d'Istanbul, incroyable, it's very stonks, d'avoir le circuit d'Istanbul, bon, du coup, réglage rapide, on va mettre ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de virages en appui, même s'il y a deux, une droite, ouais, ouais, j'aime bien Jeff, avec son doigt, il ne manque plus que le ballon de basket, tu sais, bon, évidemment, on ne fait pas tout relancer, parce que sinon, ça va planter, puis j'ai appris aussi qu'il ne faut pas rentrer au garage, sinon, ça fait planter le jeu aussi, donc je suis obligé de me taper tout un tour, si ça ne va pas, ah oui, ah oui, ah ouais, elles sont trop rapides, ah oui, ça a tellement tant d'axes, par contre, je ne pourrai jamais rattraper deux secondes, mec, ça ne sert à rien, je ne pourrai jamais rattraper deux secondes, tant pis, on partira dernier, ah, c'est dur, hein, entre le dernier Grand Prix et là, aïe, 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 alors, les éliminés, Giorgio Pantano, Robert Kubica, Vitaly Petrov, Rémerika Suari, Kamui, Kobayashi, Passamado, et puis nous, qui ne sommes pas assez rapides, on est lent, il faut le dire, on est lent, Jenson Button, meilleur temps, wow, ça promet une sacrée grille, hein, c'est vachement serré entre toutes les écuries, ça promet une sacrée grille de départ, mais avec les Menez-Ford qui ont l'air un peu plus en retrait, Bruno Sénin, qui du coup, se permet de passer en Q2, eh bien, on va bien voir ce que cela donne, bon, Rival Lucas Igraci, 11ème, bon, et Sébastien Bouhimi, 3ème, ouais, Bouhimi s'en sort bien, bon, au moins, au moins Bouhimi, généralement, quand je ne suis pas dans le coup, lui, lui, s'en sort bien, je trouve qu'on est vachement complémentaires là-dessus, en vrai, en même temps, avoir un coéquipier qui est complémentaire à soi quand on ne performe pas, c'est bien, tu vois, parce que l'un supporte l'autre, indirectement, en gros, et cette synergie, je trouve ça plutôt bien, personnellement, quand tu as ça dans l'écurie, quand il y en a un qui ne va pas bien, et que l'autre qui se soulève, c'est bien, qui se soulève, qui est pour permettre de faire des bons résultats dans l'écurie, bon, évidemment, c'est toujours mieux que les deux fassent ces bons résultats, mais c'est déjà pas mal, on va dire, alors, écran embarqué, classement, voyons, voyons, qui est en pôle, Lewis Hamilton, par en pôle position, ben, dis donc, Hamilton, il est chaud en cette deuxième partie de saison, là, il veut se rattraper, Lewis, et vu la saison s'est réexcès, je pense, il a une toute petite chance, peut-être, de s'inscrire dans la bataille au titre, donc, on sait jamais, Lewis Hamilton en pôle, donc, devant Kimi Raikkonen, Lucas Di Grassi, troisième, devant Mark Webber, Nico Rosberg, 5, devant Vettel, 6, Button, 7, Hülkenberg, 8, Buemi, 9, Mortara, qui a réussi à passer en Q3, encore une fois, avec sa tour au saut, Mortara, il est rapide, en quel livre, c'est ouf, Bourdet, 11e devant Glock, Alonso, Bruno Senna, Philippe Massa, seulement 15e, sur un circuit qui maîtrise, normalement, ouch, Romain Grosjean, 16e, ouch, Yarno Trouli, 17e devant Yarno, euh, Yarno Pantano, Yarno Trouli devant Yarno Pantalo, évidemment, Giorgio Pantano, Robert Kubica, Vitali Petrov, Reimlian Kersori, Kamuikabe, je sais pas, Sormadodo, et puis, nous-mêmes, qui sommes loin, et la stratégie, ça a l'air d'être 3 arrêts, alors, vu qu'on part loin, on va essayer d'en faire 1 ou 2, des arrêts, parce que du coup, il faut compenser en termes des arrêts, vu qu'on est loin comparé aux autres, il va falloir compenser son stratégie encore, je le crains, mais bon, on espère que ça ira mieux en course, comme Norberg, on espère que ça ira mieux en course, donc Lewis Hamilton, l'homme du moment, Lucas Igraci aussi, un des hommes du moment, Bon, Buemi, 9ème, donc 5ème ligne, 100% suisse, bon, c'est vrai, Ouais, donc je disais Mortara, la licence italienne, mais Mortara, la licence suisse seulement 2015, et on y va, ici, pour ce Grand Prix de Turquie, et c'est un départ, plutôt bon, on va tenter le gros freinage au virage 1, comme d'habitude, vous connaissez maintenant, et on a déjà gagné 8 places, c'est pas mal, Bruno Senna, qui est juste devant nous, avec Grosjean, on va essayer encore de gagner des places, mais Senna nous ferme la porte, du coup, Philippe et Massin profitent pour passer, et il y a un énorme accident, mon dieu, mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais pardon, attends, j'ai pas tout vu là, qu'est-ce que c'est que ça, attattattata, il faut qu'on analyse ça là, parce qu'on a pas tout vu, alors, il y a une Renault sur le côté, il y a une Brune qui s'est foirée, ah ouais, moi je pensais que c'était, mais ici, ah oui, il y a la Toyota derrière, de Trouli, je crois, qui tape l'arrière de Senna, donc je sais pas si ça lui a provoqué une crevaison, et il y a là, oh, il y a l'autre Toyota qui perd son aileron, parce qu'elle a tapé, ouh, il y a Glock qui perd son aileron avant, parce que ça, elle a tapé un débris, donc, le débris de la Renault devant, la Renault qui a perdu son aileron, donc les deux Renault, et les deux Toyotas en PLS, il y a une Brune qui est sortie large, on fait l'exté sur Mortara, et devant, ben, c'est la panique, parce que, il y a Buemi qui a tapé, euh, Hülkenberg, qui a tapé, euh, c'est Vettel ou Weber ? Il me semble que c'est Vettel qui a été tapé par Hülkenberg, mon dieu, tous les débris d'aileron qui, j'essaye d'analyser s'il n'y a pas d'autres couleurs de débris d'aileron, non, il n'y a que une McLaren, une BMW, du coup, ouais, il y a beaucoup de débris qui se sont perdus, Hülkenberg, du coup, n'a plus d'aileron à cause de Buemi qui l'a tapé, et Vettel, je ne sais pas s'il a une crevaison, mais on ne dirait pas qu'il en a une. Eh ben, c'est un sacré départ, ah ben, dis donc, sacré départ qu'on a là, bah du coup, on est septième, de façon totalement random, ok, Oh, Buemi, il va calérer dans le, dans le grand, dans le, dans le grand huit, là, mélange standard, je pense qu'on a fait bien plus que le job attendu, là, en vrai, je ne vais attendre clairement pas à être dans les points, vraiment, allez, Buemi, Buemi qui va arriver, Buemi qui va arriver très fort dans la ligne droite, Ah, on n'est pas rapide, on est pas rapide, et Buemi qui passe, on va tenter de s'infiltrer, Buemi qui sort large, qui referme, Buemi qui referme, non mais, oh, et Buemi qui glisse, oh, et Buemi qui sort large, ah, il y a grosse bataille entre coéquipiers, là, et ça, ça part mal, mais attendez pas, est-ce que Buemi, mais Buemi, il est nerveux, et là, et je m'attendais pas à ce que Buemi, il me referme comme ça, du coup, j'ai un peu tapé, et il freine aussitôt, du coup, je l'ai tapé de l'arrière, c'est bon, il faut pas se toucher entre coéquipiers, il y a eu de la fumée qui est sortie, ma roue avant droite, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est les freins, wow, wow, oh, le vibreur, oh, sa mère, le vibreur, oh, je me suis fait trappe par le vibreur, non, tu passeras pas frérot, j'espère qu'on, non, non, je veux pas qu'on s'accroche, maintenant, je veux pas, ah ouais, du coup, ça va être la PLS dans le grand 8, après le radar, la course devrait être sèche, ah oui, moins un tour, merde, faut que je pense au carburant, mais Bouhemi, il va me bouffer, il y a Grosjean qui arrive, allez Bouhemi, Bouhemi, non, on emmène Bouhemi, non, je veux pas que Grosjean passe, oh là, Grosjean est passé sur Bouhemi, il a profité de notre bataille, ouais, Grosjean qui va recroiser, oulala, c'est tant d'axes, allez, les IA, ils ont vraiment une autre mine, comparé à moi, c'est abusé, allez, Grosjean, Grosjean qui va nous bouffer, dans la ligne droite, bon, je vais le laisser passer, parce que du coup, on est pas du tout sur la même strat, bon, ne me ralentis pas non plus, qu'est-ce qu'il fait, il suit une, oh, et Raikkonen, Raikkonen, il a une crevaison, Raikkonen, il a une crevaison, on a la voie, à la guerre droite, oh, oh, il a dû s'accrocher avec Tigrassi, parce que Tigrassi, t'es troisième avant ça, oh my, oh, Kimi, quel dommage, je suis en train de rattraper, je suis en train de rattraper, les gens devant moi là, est-ce que leurs pneus sont détruits, oh, c'est peut-être pour ça, qu'ils demandent de rentrer à ce tour, parce que les pneus des autres pilotes, sont détruits, et les miens, ils ne le sont pas trop, donc du coup, j'arrive à les rattraper, alors que je suis là, incroyable, incroyable, les pneus des autres pilotes, sont déjà détruits, incroyable, pourtant, d'habitude, c'est l'inverse, parce que la BMW Sauber, elle mange beaucoup les pneus, mais là, ça a l'air d'être l'inverse, il y a certaines courses, où la BMW Sauber, elle économise ses pneus, comme de ouf, et d'autres, où elle bouffe les pneus, c'est complètement aléatoire, en fait, ça dépend, même pas du circuit, c'est complètement aléatoire, en fait, t'as des circuits, la BMW Sauber, elle ne mange rien, en termes de pneus, et d'autres, elle mange tout, il n'y a plus de pneus, en 3, 4 tours, quoi, là, je peux faire un arrêt, compare aux autres, qui vont en faire 3, ou 2, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et oui, tout le monde rentre au stand, tout le monde détruit ses pneus, là, attends, mais si on gagne comme ça, si on gagne, grâce à la stratégie, l'usure des pneus, c'est stonc, ça, oh, Hamilton, Hamilton a abandonné, Lewis Hamilton a abandonné, c'est-à-dire qu'on peut gagner, non, tout ce, non, tout ce, j'ai un peu peur que les pneus pris, ils ne tiennent pas 17 tours, quand même, enfin, les ZIA, les autres pivot, je ne sais pas, bon, ok, je pense que je rentrais à ce tour, parce que les pneus, ils ont l'air détruits, je vais écouter mon instinct, et je vais rentrer maintenant, je vais écouter mon instinct pour une fois, je vais rentrer maintenant, on verra bien, évidemment, on n'oublie pas, pneus prime, pas pneus option, si jamais, je n'ai pas envie de me faire avoir comme ça, je n'ai pas envie de me faire avoir comme ça, surtout qu'il n'y a pas de différence entre les pneus, donc je ne sais pas si c'est option prime qui j'ai eu, mais j'espère qu'ils m'ont mis les primes, sinon, je pense que je vais les tacler en conférence de presse, non, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'ailleurs, j'ai failli partir à la sortie des stands, ça aurait été mal à l'aise, et on sort cinquième, hé, hé, on sort bien là, on est cinquième, hé, 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 jamais je rentre, jamais, oh, le meilleur tour, oh, je suis trop le boss, oh, il a tenté de résister par l'extérieur, le meilleur tour, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, le meilleur tour, qu'est-ce que tu vas faire, et bah rien du tout, wow, Weber, calme-toi là, ne tasses pas complètement, non plus, allez, troisième, ouais, c'est Vettel qui est deuxième, effectivement, allez, ouais, allez, cherchez Sébastien maintenant, c'est qui le boss maintenant, c'est qui, mettez-vous à genoux devant moi maintenant, non, je ne serai pas, je ne serai pas là, on pense que la voiture devant ne fait pas tourner son moteur à pompe, oui, il ne s'en suit qu'en ligne droite, sinon dans les virages, je les mange, n'oublie pas, tu rentres ensemble dans ce tour, et quoi que, quoi que, je les rattrape là, je rattrape bien Vettel, là, je suis trop loin pour un freinage, quand même, il ne faut pas abuser, attends, je vais tenter, oui, cet extérieur, Vettel qui va tenter de recroiser, du coup, j'ai empêché Vettel de rentrer au stand, et Weber qui va attaquer Vettel, oulala, 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 allez, normalement, on va avoir le DRS, là, il s'enfuit, c'est bon, on le rattrape, allez, on rattrape Rosberg, oh non, oh non, la boîte, oh la boîte qui nous lâche, saloperie, oh Rosberg qui veut rentrer au stand, oh la boîte qui nous lâche, wesh, juste quand je veux faire meilleur tour, c'est honteux, oh non, bon bah on pourra pas, on pourra pas avec la boîte de vitesse, excusez, à la ligne des stands, Rosberg au stand, ah, tu as de finir, tu as de finir, et victorie, yeah, allez, yes, my boy, yes, my boy, ah, quel plaisir, yes, 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 aye, et quelle course, effectivement, on était vraiment dans le rythme, incroyable, on attendait pas à ça, vu les qualifs, et on fait un last two first, on fait un last two first, incroyable, Nico Rosberg termine deuxième devant Sébastien De Vettel, Marc Weber 4 devant Lucas Di Grassi, 5, Romain Grosjean 6, Sébastien Bouhemi 7, Pastor Madodo 8e en partant 23e, bien joué, Pastor, Vitaly Petrov 9e en partant 20e, bien joué, Pantano complète les points en partant 18e, GG, bravo, ensuite, nous avons Eduardo Mantara, Fernando Alonso, Féipe Emasa, Sébastien Bourdet, Bruno Senna, Nico Hülkenberg, Timo Glock, Yarno Trulli, et en abandon, nous avons Raimi Edgar Suari, Lewis Hamilton, Jenson Button, Kimi Raikkonen, Robert Kubica, et Kamui Kobayashi, t'es toujours premier au championnat du monde des pilotes, effectivement, on est toujours premier au championnat du monde, 16 points devant Weber, ça sent bon, ça sent bon, Romain Grosjean, 3e devant Sébastien Vettel et Lucas Di Grassi, Kimi Raikkonen 6e, Kimi Raikkonen, quel dommage cette crevaison en vrai, il pouvait avoir cette victoire lui aussi, Nico Rasberg, 7e du championnat devant Felipe Massa, ensuite nous avons Sébastien Bouemi, Jenson Button, Pastor Madonado et Kamui Kobayashi sont à gaiter au championnat pour la 11e place, Lewis Hamilton 13e, lui aussi, on a pu largement gagner, d'ailleurs c'était le favori pour gagner la course, dommage ce problème mécanique, Lewis Hamilton avec 45 points devant Robert Kubica, Bruno Senna 42, Bruno Senna 42, Vitaly Petrov 39, il était avec Mortaral, Garsoiri 38, ensuite Sébastien Bourdet avec 23 points, Nicole Canaver 22, Fernando Alonso 19, Yarno Trulli 18, Timo Glock 16, et Giorgio Pantano, dernier avec 11 points. Classement constructeur, Red Bull reprend l'avantage face à Menesford, nous sommes 3e du championnat constructeur, Scuderia Ferrari est 4e devant Braun et Funtime, oui, Braun GP, Lola 6e devant Lada, ensuite nous avons Toro Rosso, McLaren, Williams, Renault et Toyota. Yes, yes ma boy. Vraiment gagner sur Nürburgring et Turquie, des circuits qui ne sont pas intégrés de base sur F1 2012, ça me fait plaisir quelque part. En tout cas, bien joué, bien joué, merci la voiture qui n'usait pas ces pneus sur cette course, merci, merci la voiture, merci, oula, oula, what, c'est quoi ce bug de texture, c'est quoi ce bug de texture tout pété là, il y avait mon double qui était apparu, genre il est un peu buggé, what, ok, c'est bizarre, c'est bizarre, d'accord, bon, écoute, pourquoi pas, quel Grand Prix de Turquie absolument incroyable, j'espère qu'il vous aura plu, et donc on se retrouve pour le Grand Prix de Bahreïn, à très bientôt, et ciao, papa les amis, du chou, si on revient égalité à la rivalité, ça fait plaisir, maintenant, il faut le battre. c'est ce que je voustırais, c'est ce que je vous fais, c'est ce que je vous invite, c'est ce que je vous souhaite. Sous-titrage ST' 501